Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler des forias plus spécialement de toutes les questions qu'on se pose sur la nouvelle saison des forias puisque voilà, il y a pas mal de choses qu'on aimerait bien voir, qu'on aimerait bien avoir des réponses pendant la saison 3 et c'est ce dont on va parler aujourd'hui sans plus tarder Avant tout si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me retrouver dans une prochaine vidéo Voilà, je fais des vidéos sur les séries, sur les livres et j'espère vous avoir dans les prochaines vidéos Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours très plaisir Et on va commencer tout de suite, alors il y avait énormément de questions, maintenant j'ai choisi d'endarder de te dire parce que je trouvais que ce qui était le plus intéressant était cela, voilà C'est pas un ordre forcément, tu sais, 300 ou des 300 même si j'ai essayé de faire un petit classement Du pire au moins, on dit même, mais voilà, tout étant même très intéressant et on a tous très envie de savoir tout cela Donc en fait on sait sans plus tarder, alors déjà la première question qu'on se pose à peu près tous C'est si c'était fait de passer avec Maddie et Tassie, est-ce qu'elles vont rester top in ? Est-ce que l'amitié est finalement terminée ? Je pense que c'est une question que tous les fans se posent tout de même parce que voilà C'est vrai que tu es à la base de la relation entre Maddie et Tassie qui était très forte dans la saison 1 Une relation qui a été brisée par Tassie et Nate et là en fait on se pose l'attention de Est-ce qu'elle va rester top in ? Est-ce que Tassie va choisir finalement Nate ? Tu vas choisir Nate ? Et surtout est-ce que Nate va choisir entre une d'entre elles ? Est-ce que Nate ? En fait après dites-moi si vous en pensez, mais moi je me dis éventuellement Un tchoules Nate, ça serait éventuellement possible parce que on voit tout même que Genre dans cette saison, leur relation elle est beaucoup moins chelou et genre Nate il a quand même un espèce d'art de rédemption dans le sens où il va essayer genre tu sais de Un peu se débarrasser de son darant, donc je me dis si ça se trouve il va se débarrasser de son darant Et devenir une meilleure personne et en devenant une meilleure personne Il y aura éventuellement un truc genre avec Tassie tu vois parce que je me dis si ça se trouve En fait peut-être que je suis juste en train de spéculer les choses mais Je me dis si ça se trouve tu vois quand même tu vois il y aura éventuellement un truc Mais franchement je le verrais bien avec Jules parce que voilà C'est vrai que déjà tu sais on a plus d'éventualité de Jules et Roux parce que clairement Roux a dit dans la fin de la série de la saison plutôt Elle se rappellerait de Jules en étant sans premier amour seulement Donc on voit qu'il n'y a pas de futur entre elles Donc j'espère voir éventuellement telle chose ou d'autre Dites-moi si vous en pensez Ensuite la deuxième testement que tout le monde se pose et qui est quand même assez importante C'est au sujet tu sais de Madi et de la dame pour la telle à le travailler Puisque on voit quand même qu'elle est assez chelou Genre en gros elle avait des taméras et tout Et du tout elle a vu quand même tout ce qui s'est passé avec Madi Elle voyait que les séries s'effraient mais elle a en même temps rien foutu Donc on se pose un peu tu sais genre des questions Est-ce que t'es là vu est-ce que t'es là pas vu En plus il lui va falloir une robe et tout Donc on se dit si ça se trouve et éventuellement elle le sait genre et tout Et elle est juste... En fait on se pose tellement des questions Tout ça devient juste fipant Et on se pose un peu des questions Si cette femme ne va pas éventuellement être tel de dangereux Surtout on ne sait pas grand chose finalement sur elle Donc c'est vrai que c'est un testionnement Donc on a un temps de fan Et je pense que c'est un testionnement qui a quand même vachement sa place Donc voilà J'ai pas envie de m'inclure ici Ensuite Troisième testion qui est assez importante je trouve pour moi C'est tout simplement C'est au sujet de Fethi Donc Let's see et du tout notre chère Fethi Alors il y a des théories comme tu vois Feth est mort Mais la plupart des gens pensent en vrai c'est pas le cas Tu vois parce que il est tombé avec des shots Mais pas au point de trouver Donc voilà pour le moment On explique déjà la théorie de Feth mort Et on pense plus à une théorie au mode Feth est toujours vivant Il fait toujours partie de la saison Mais on se pose en fait l'attention de Est-ce que éventuellement il y aura Une relation entre Let's see et Feth Parce que voilà Ils ont l'air très cute C'est vraiment genre le beau Ship et tout Même si ça reste très tempéritable Parce que voilà Entre une fois ils sont très différents Entre eux et que ben Deux personnages Ils sont très différents Entre eux forcément C'est très tu sais ce truc Mais en même temps je pense Que c'est un des ships L'est plus talent D'ailleurs c'est un des ships Qui a été je trouve Réalisé un peu Comme de fan service Parce que en vrai Il était pas Tu sais genre c'était pas Le ship de base Mais il a été mis plus Parce que les fans Étaient très fans du ship Il était shipé vachement Et en plus ça correspond vachement Tu sais autrement Du girl Bad boy Tu vois Donc en vrai Vraiment je les vois ensemble Tu vois Donc vraiment je trouve C'est un ship Que je suis presque sûre On va les revoir Dans la prochaine saison Et c'est pas pour mon Plus grand malheur Parce que franchement Je les aime bien ensemble Je trouve que vraiment Ils sont très tuyuts ensemble Donc voilà Un de mes ships préférés En plus je trouve que C'est deux des personnages Que j'aime le plus Et qui sont en général Boutout aimés par les fans Donc je pense que Éventuellement Les revoir ensemble Dans une prochaine saison Ça le fera te Le rendre très très heureux Ensuite Prochaine décision On se pose un peu près De tous C'est Estilia Un troisième frère Jaitop Puisque on l'a vu Dans des photos de famille On voyait en fait Il y avait un autre frère Autre de Nate Et son frère de tout Et Nate disait souvent Sans père Qu'il ne devait pas parler De ce trait Parce qu'il en avait Et du tout en fait Je me suis quand même Posé la question Est-ce que Réellement Tu sais Il y a éventuellement Un truc Tu vois Il est où ce frère En fait Tout simplement Est-ce qu'on va plus En entendre parler Parce qu'on le sait Mais l'histoire de la famille Nate n'a pas Terminée Déjà On va en parler Un peu plus tard Mais je pense C'est vraiment On resterait De revoir Nate Et son père Pour au moins Plus de redéplaisir Parce que vraiment Je les supporte très mal Je trouve Genre Nate En soi Déjà En fait J'ai énormément J'ai énormément de mal Avec Dites Je voyais bien Nate J'avais De choses Un peu Mais en même temps En fait J'aime pas Nate Tu vois Il faut le savoir C'est franchement Pas un personnage Qui me met A l'aise En fait Et tout simplement Ceux qui savent pas A tuer un de leurs fournisseurs Dans le premier épisode De la saison 2 Et partant ces temps En fait On se pose la question Tu sais De voilà Est-ce éventuellement Le fait H3 Et tu étais en même Tel temps Est-ce Voilà En fait Puisque Festo Il a genre Mis ses empreintes Digitales Sur le truc Pour protéger Son frère Donc en soi Si Festo survit La police Qui est déjà là-bas Va sûrement Tu sais Genre trouver le truc Et tout Et donc Par son de ça On se pose un peu Des questions Sur l'avenir de Festo Si elle va pas terminer En prison Ce serait franchement Très dommage Parce que je trouve Typiquement C'est le genre de personnage T'y a vraiment Sans moi D'où naît À l'intrigue Déjà de base Sur tout Voilà On l'a tellement vu Il est très Aimé des fans Encore une fois Et ça a toi même C'est un rôle à jouer En plus C'est un personnage Qui est très cool Qui est très gentil Très je trouve Dans la bienveillance Bref Vraiment Je le vois bien Je trouve C'est un très bon Soutien émotionnel A tous les personnages Et vraiment Il est juste En fait Introyable Avec eux Et je trouve Ça juste Trop bien Donc voilà Vraiment J'aimerais voir Festo Dans la prochaine Saison Voilà Donc S'il vous plaît Ne le foutez pas En prison Vraiment Laissez nous Notre Festo Je pense Que tout le monde S'en serait Très longtemps Mais à la place Peut-être Fouter Je sais pas Nate en prison Parce que Nate Typiquement C'est une merde Et j'ai pas envie De voir Nate En fait C'est juste ça C'est vraiment Juste ça Ensuite Alors Est-ce que Éventuellement Le père Nate va être Prisant Parce que Déjà On sait Nate Tu vois Il a envie De s'en débarrasser De s'en darons Mais on sait pas A quel point Il a envie De s'en débarrasser De s'en darons Genre Je sais pas En fait Je sais pas Si j'ai 3 Ou pas Au fait On reverra Plus En même temps Je me dis Genre Ce sera trop facile Si Nate S'en débarrasser Je sais pas C'est vraiment Un question Elle ment Si moi M'intrigue N'hésitez pas A me dire Si vous en pensez Parce que Vraiment J'en suis Assez Trudieuse Ensuite La troisième Question Alors L'histoire De Tate Vraiment J'ai envie De voir Tate Je m'en fous J'ai envie De voir Tate J'ai envie De voir Son histoire J'ai envie De voir Un peu Tout ce qui se passe Avec Tate Alors je sais Qu'il y a eu Des dramas Comme toi Elle s'entend pas Avec Tate Vinson Sur les trous De TCA Et tout Alors Limite Je préfère Voir une Tate Avec des TCA Que ne pas La voir Tout tôt Parce que Franchement Sa relation On aime pas Vraiment J'ai envie Tu sais De voir La Tate De la saison Une De voir C'était C'est vrai C'est C'est vrai C'est Et ça J'ai très Hâte Et voilà C'est Clairement Elle a sa place Et tout Voilà J'ai pas envie De sais Sam en fait Nous l'enlève Sous peine Voilà Il s'entend pas Avec Vraiment J'ai envie De revoir Tate J'ai envie De la voir J'ai envie De voir Ce personnage De voir L'intrigue Et tout Ensuite La deuxième question Que tout le monde En fait Se pose C'est H Est-ce que H Est mort Ou pas Parce que On a clairement Vu Mais H En fait Il termine la saison Avec un laser Blaraté Sur son cerveau Donc on sait pas Si il va te rever ou pas Alors En vrai En même temps J'avais envie de dire Non mais je vais Draft pas te rever Mais en même temps On va être totalement transparent Entre nous Je trouve pas Que Hachey Soit un personnage Qui a un avenir Dans Ephoria Je vais être totalement sincère Par rapport à cela Mais je trouve que vraiment C'est pas le personnage D'Ephoria Qui a le plus De taratère De valeur ajoutée Tout simplement Alors oui Il est gentil Il est bienveillant Dans le choix Test ce qu'on pourrait Lui faire dans le futur En fait Dans le sens On peut réfléchir A la fin de la série Je voudrais plus Et je ne suis pas là En fait Tu es là honnêtement Éventuellement Un festo Qui essaie de se racheter Qui essaie D'aider En fait A démaster la vérité Et tout Parce que moi Je vois clairement Un avenir en action Est ce genre Où est passé Tu vois ce genre de question Mais je pense que Sincèrement C'est vraiment juste Des trucs Où la production S'en est débarrassée Donc Je ne les reverrai plus Tu sais ce genre de question Je ne pense pas Il y aura une réponse Éventuelle Mais Par contre La question On suppose Tous Et dont on a Déjà besoin de savoir Alors déjà On sait Que roux En fait Va être clean Déjà j'aimerais bien Savoir Comment roux Fait pour être clean Surtout Elle dit T'as l'a été forcée Et on sait T'as l'a pas été forcée Par sa daronne Vu que sa daronne Lui a clairement En fait Elle cherchait A le trouver En un hospital Elle l'a pas trouvé Finalement Elle a dit Elle a la lait C'est en centré Sur son autre fille Donc clairement Sa daronne Elle est pas là Pour elle Elle va pas Faire d'en choses En fait De plus Donc on se pose La question De s'il va la forcer Sinon en fait Tout simplement Je me pose Cette question Dites moi vous Si vous en pensez Mais je pense que C'est un lien Avec l'argent C'est cet argent C'est ce roi Faut vu avec l'argent C'est ce qu'elle va faire Comment elle va faire Pour la rembourser Je pense que Festo Fera partie De cette affaire Justement C'est pour ça Que je vous l'ai dit Festo va pas trouver C'est parce que Déjà personne N'y s'y attend Donc je trouverais C'est assez bizarre Qu'il fasse telle chose Dans tout le fandom Et t'entres En plus Festo Il lui a emmené De même Tu sais Normalement c'est tout Et je pense Ils vont tomber Vachement terminer Ça va être la T'y Parce que Franchement On en a beau tout Entendu parler Je pense que Vraiment Let's see Et Festo On va aller voir Beaucoup plus Dans les prochaines saisons Alors je pense pas On va revoir Elliot Je vais te relâtre Avec vous Je pense pas On va revoir Elliot Alors aussi La meuf là Qui vivait Genre avec Festo Je pense pas On va genre La revoir Une fois Je vais te relâtre Pareil Je pense que Vraiment C'est plus Un style On va éventuellement La voir Mais pas tellement Mais par tant Je pense On va revoir Festo Et surtout On va beau tout Parler de cette argente Bah Roux a pris Parce que Evidemment La meuf Elle a tout même Voilé de l'argent Une trop style Donc on se pose Des réalisations Bref J'espère que la vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Vous abonner à la chaîne On se retrouve Dans une prochaine vidéo Dites moi De toutes vos théories Et dites moi Si jamais Les temps tenu Un peu sur Inforia Vous plaît Je sais J'ai déjà fait Une review Sur la saison 2 J'ai déjà fait Une vidéo Sur la mode Dans Inforia Donc n'hésitez pas A aller chatter Sur ma chaîne Et puis Dites moi Un peu De vous en penser Et tout ça Vous dira Une vidéo Sur la mode Dans Inforia Mais genre Saison 2 Dites moi Tout ça En commentaire Et j'espère Vous retrouver Dans une prochaine vidéo A bientôt Salut